salut salut tu peux dire bonjour quand même au moins bonjour quand même quand même donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec ma petite pichette ma petite pichette qui est venue à la maison donc c'est le qui de nous deux ça me stresse toi tu connais les questions au moins pas ah oui bah pas le choix c'est moi qui les ai reçus je les ai recopiés sur un petit papier pour faire ça très softement et très humblement le papier existe encore ouais ouais il n'y a pas que les tablettes dans la vie non non donc voilà le principe c'est qui de nous deux donc vous m'avez posé des questions il y en a deux que c'est sam que tu es clairement visé parce qu'il a dit je me venge parce qu'elle vient quand je suis à l'école tu es clairement visé tu l'es de toute façon je pense que tu sauras c'est lesquels et donc du coup on va répondre en se montrant du doigt soit on lève le doigt si on pense que c'est nous soit on montre du doigt si c'est l'autre c'est pas bien non mais entre nous c'est pas grave donc on a fait une vidéo sur la chaîne de manon chez moi je sais pas si vous voyez quelque chose qui a changé chez elle vraiment que j'ai deux ronds blancs mais on parle pas de tes ronds blancs c'est pas très loin dans le miroir ça va je vous mets sa vidéo en barre d'infos et dans le petit juste là et comme ça vous allez voir voilà on a bien rigolé n'empêche tu sais ce qu'on n'a pas fait de miniatures on les fera après ouais donc tu es prête on lève le doigt si on pense que c'est nous et on montre si on pense que c'est l'autre laquelle de vous deux est la plus fleur bleue fleur bleu pour moi je pense que c'est plus j'avais le mot à l'heure dans la bouche je ne l'ai plus ben crache le fleur bleu un peu plus sensible voilà plus sensible plus à fleur de peau et tout ça pourtant tu l'aies aussi mais le plus je dirais quand même moi c'est toi ouais moi je suis très sensible aussi mais moi je suis plus dans l'empathie que dans la sensibilité je sais pas ouais mais je suis très empathique aussi mais j'aurais plus d'expliquer c'est difficile à expliquer vous dire aussi qu'on se ressemble énormément voilà les deux donc il ya beaucoup de choses qui restent on risque souvent pareil mais oui je dirais que le plus ce serait peut-être moi ouais je pense que quand même qu'elle est un tout petit peu plus en ce que moi plus fleur bleue voilà justement le terme est bien choisi je trouve ça vient de sébastien je ne sais plus qui a tout noté j'ai pas noté les noms mais celle là je me sais bien que c'est sébastien alors laquelle de vous deux a le plus de palette pour toi tu en avais pas mal à un moment mais tu as bien réduit après j'en ai jamais eu tant que ça non plus j'ai jamais eu une quantité astronomique mais toi tu arrives à te séparer beaucoup plus facilement aussi que moi et j'achète moins compulsivement aussi les palettes oui et oui juste les palettes 1 le reste c'est compulsif un mais les palettes c'est vrai que je suis un peu plus par exemple c'est toi qui a mal plus oui mais il ya les trois quarts c'est pas moi qui ai acheté oui mais on parle pas de vie à acheter mais oui et on parle de palettes pas de vernis mais c'est ouais c'est elle qui a plus de palettes déjà elle sait pas se séparer non très difficile et pendant tout un temps tu achetais toutes les two face qui sortait toutes les essences qui sortent c'est vrai que là dessus tu t'es bien calme et par contre la force de tester je me rends bien compte que les tout faits ça vaut pas toujours son prix et c'est tout le temps la même chose qui ressort quand je vois les collections de noël c'est chaque fois les packagings sont très beau mais voilà le packaging essence à peu près pareil c'est beaucoup ça maintenant essence c'est quand même moins cher donc je me freine peut-être un peu moins qu'avec tout faits mais voilà c'est vrai que en fait l'essence ça dépend un peu parfois elles vendent vraiment très bien et parfois ça va être vraiment une qualité pourrie au tout début de ma chaîne ouais c'était des fards que j'adorais parce que j'en avais plein parce qu'ils étaient pas chers c'est aussi parce qu'on a pu tester des meilleures qualités par après après il y a des meilleures qualités qui sont sorties pas après aussi voilà donc c'est difficile de revenir à une catégorie peut-être un peu moins bonne mais moi j'aurais pu utiliser les fards à paupières essence mais moi ça va mais ça dépend des palettes il y en a qui sont bien il y en a que c'est pas pas trop ça voilà laquelle de vous deux est la plus organisée ça c'est sûr ça c'est moi là il n'y a pas de doute là dessus toi tu n'es pas très organisée j'essaye oui mais tu n'y es pas tu n'y arrives pas beaucoup ça marche pour une partie et puis après c'est foutu non mais c'est vrai que là dessus on se ressemble pas du tout par contre s'il ya bien un point qu'on se ressemble pas c'est là mais vraiment j'essaye en plus toi tu m'inspire beaucoup parce que tu es super organisée mais non moi il y a toujours un truc qui qui foire voilà elle est venue tout était prêt tout pour faire les vidéos tout pour te maquiller mais j'ai rien oublié elle a rien oublié incroyable non ça ça je n'ai pas trop je suis plus tête en l'air que toi c'est vrai que oui organisation c'est pas trop mon truc pourtant j'aimerais mais c'est pas trop ça et moi j'adore être dans mes petits papiers mais j'aime bien aussi je fais tout ça et si je note pas ben voilà il y a tellement de trucs en tête que si je note pas j'oublie la moitié mais ouais non tu es beaucoup plus organisée que moi moi j'ai mon agenda j'ai mes alarmes sur mon téléphone mais moi c'est pas ma faute les alarmes vont pas c'est ce que je t'ai dit j'ai ma petite tozoulis ce que je barre au fur et à mesure ça c'est tellement satisfaisant à la journée quand je peux rayer donc voilà c'est moi la plus organisée qui est la plus couche tard ouais un peu les deux ben je me couche souvent plus tard que toi parce que j'ai plus de mal à dormir que toi ouais ben je m'endors pas toujours facilement non plus mais je suis jamais au lit à essayer de dormir avant minuit et demi une heure donc ouais à peu près pareil oui toi parfois c'est deux heures même en semaine mais ouais je m'endors oui mais comme ça peut être dix heures des fois je peux monter à dix heures ça moi c'est très très rare ça m'arrive quasi jamais mais oui je dirais qu'on est à peu près pareil par contre on sent oui ça oui on s'envoie des messages à minuit minuit et demi on est toujours levé toutes les deux voilà ouais lève tôt c'est pas moi j'aimerais bien mais je suis une trop grosse dormeuse mais je dors pas bien mais et toi en même temps une fois que tu es réveillé tu te lèves moi je serai pas oui mais moi une fois que je suis réveillé je suis à trois heures du matin tu te lèves toi ah oui et puis je commence à faire mon ménage à trois heures au matin ça me rigole à chaque fois quand il descend puis que la maison elle brille il me dit oui tu te lèves il va quelle heure encore bah à trois heures et tout le monde fait le ménage à trois heures au matin rien que toi qui est la plus bavarde on se le demande c'est pas vrai pas du tout pas du tout je ne mais c'est gay franchement parce que tu as toujours des sujets de conversation on peut parler de tout que soit des trucs plus sérieux ou même voilà plus moins la prise de tête mais tu as toujours un truc à raconter moi je trouve ça génial oh vraiment j'adore tout à l'heure elle était contente je lui parlais de mes poils de foufoune allez voir sa vidéo faut pas que tu coupes maintenant je les amène mais oui c'est vrai j'ai parlé de mes poils de foufoune ouais non mais c'est vrai mais c'est vrai que je suis très bravarde j'aime bien parler même avec des personnes que tu connais pas spécialement quoi tu parles facilement mais je suis très 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 sociable peut-être même un peu trop sociable parfois parfois ouais peut-être mais moi j'adore je trouve ça génial après j'adore parler mais en même temps les trois quarts de la journée je suis seule je parle pas enfin si je me parle à moi même on est d'accord oui mais tu vois moi je suis seule aussi une bonne partie du temps mais j'arrive pas à parler comme toi bah là tu parles depuis tout à l'heure oui mais parce que tu parles facilement tu sais lancer des petits sujets de conversation et t'as plein de choses à raconter malgré tout pourtant j'ai pas de vie bah si quand même voilà bref alors qui peut se retrouver au coeur d'une bagarre non c'est pas mon genre moi j'évite tout ça ça t'est déjà arrivé ? oui mais j'étais beaucoup plus jeune maintenant je pourrais plus en plus avec la fibre oh l'arthrose je pourrais plus taper sur personne quoi que des fois l'énervement ça sort tout ça ça fait gagner en muscles et en force non moi pas j'évite tout problème justement ah moi pas je vais tempérer les choses moi je suis pas violente physiquement non 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 mais je peux être très violente dans mes paroles oui non moi j'arrive quand même à me canaliser mais voilà il faut pas me pousser non plus je pourrais me défendre si il faut je peux me défendre mais voilà je pense que de nous deux c'est quand même plus toi oui bah disons que moi j'irais plus facilement au conflit que de laisser couler quoi moi pas j'aime pas laisser couler les choses si j'ai laissé couler quand j'ai rien d'important rien de grave quand ça touche pas à mes enfants des trucs comme ça ou à mes amis mais par contre ouais quelqu'un s'en prendrait à toi bah t'as bien vu avec Elie si on s'en prendrait à elle j'étais plus virulente qu'elle parce que c'est des choses qui m'énervent et que j'aime pas l'injustice l'injustice c'est un truc qui me fait sortir de mes goûts le mensonge et tout ça c'est donc forcément là je peux m'emporter très facilement et si je dois en venir aux mains je peux très bien en venir aux mains donc ça moi pas je crois pas même avec un homme il me dérangera pas de foutre une claque à un mec s'il le méritait quitte à m'en reprendre une il m'en fout il l'aura eu en premier alors laquelle de vous deux pleure devant un film d'amour pas toi pas trop devant les films d'amour moi je suis plus dans la sensibilité des justement on en revient à la première question je suis plus dans l'empathie je vais plus être touchée par une histoire d'enlèvement d'enfant ou quelqu'un qui meurt mais devant l'amour je suis pas emotionnée devant l'amour je pleure très facilement en fait mais moi aussi mais pas devant l'amour j'ai vite les larmes aux yeux l'amour ça me fait pas pleurer sinon je pleurerais tous les jours depuis que je suis mariée c'est pas ce que je viens de dire il faut que je répète ça mon homme tu vas lui montrer ce passage non mais c'est vrai quoi l'amour ça me fait pas pleurer non moi oui non je serais plus du style à pleurer j'ai déjà pleuré par exemple devant un épisode de Cauchemar en cuisine ah non pas parce que je trouvais que c'était m'emmotionnel le moment où il remercie le chef de les avoir aidés mais ça m'arrive peut-être d'avoir quand même les larmes aux yeux pas vraiment pleurer mais ouais un peu les larmes aux yeux après vraiment pleurer c'est très rare que je pleure vraiment à voir les larmes aux yeux on est d'accord le seul film où j'étais vraiment en sanglots c'est la nue non non j'ai même pas eu peur pour le deux Sam il a fait des sursauts mais moi j'ai pas eu peur désolé mais j'aime bien mon maquillage t'es truc blanc non mais ça se voit pas en vrai ça se voit pas en vrai non c'est le flashback mais truc blanc c'est l'antiserne non c'est la passion du Christ moi j'ai jamais vu mais tu sais bien que moi j'ai vu aucun film oui non t'as regardé Harry Potter oui tous oui tard hein mais je les ai tous vus c'est quoi le film la dernière fois qu'on disait t'as même pas vu ça quoi je sais plus il y en a tellement tellement de films hyper connus hein qu'elle a jamais vu mais ouais la passion du Christ là j'étais vraiment en sanglots bon après si vous c'est le débat si vous êtes croyant ou pas mais je me disais dire que c'est vraiment arrivé quand tu vois tout ce qui bah c'est l'histoire de Jésus ah ok de la crucifixion de Jésus ok ouais et quand tu vois tout ce qui arrive tu te dis putain c'est quand même art quoi et voilà c'est là j'étais vraiment en sanglots parce que c'était vraiment très triste je crois que c'est le seul film que j'ai vraiment pleuré à gros sanglots voilà alors qui est la plus maladroite oh bon t'as bien vu tantôt j'ai renversé là mon verre ouais mais ça t'arrive rarement quand même toi non je suis maladroite ah bon elle est toutes les deux alors voilà ça on apprend oui je pensais pas que t'étais maladroite tu vois puis il y a deux jours c'est pire que d'autres parce que je t'ai jamais vue oui bah moi aussi je t'ai jamais vue faire une boulette mais j'essaye de me tenir quand je viens c'est pareil si t'as renversé de l'eau sur ma table tout à l'heure c'est parce qu'il y avait que toi alors ça va je me relâche un peu donc t'as du savoir vivre que quand c'est dès là bah ouais ah je comprends lui il en a pas non alors si on peut ajouter lequel de vos hommes est le plus dégueu c'est le mien c'est pas le mien je crois que de toute façon tu l'as entendu péter le premier jour où on s'est vu oui comme tous les gens qui l'ont rencontré ça m'a à l'aise ah bah direct il décompresse direct l'atmosphère voilà ouais donc tu vois je pensais pas que t'étais si si je peux l'être alors laquelle de vous deux est la plus coincée bah ce sera moi bah oui on dit tout le temps que je suis coincée je suis pas coincée oui mais devine de qui ça vient ton frère ah Sam ton frère mon frère ça sera répété et amplifie bah c'est ce qu'il dit toute façon la première fois qu'il m'a vue la première fois il t'a trouvé coincée ouais maintenant ça va mieux mais c'est pas coincée c'est que je suis timide en fait et donc réservée oui et ça on en a déjà parlé de toute façon un peu comme ton homme aussi ouais quand on connait pas spécialement sauf que lui il pète oui même qu'il est réservé et timide il pète oui mais non la toute première fois que je l'ai vue non il a pas pété c'était à Bastogne en extérieur ah mais t'as pas entendu j'ai rien senti non mais oui on dit souvent que je suis coincée mais c'est pas tant être coincée c'est comme tu dis je suis plus réservée il me faut le temps de j'analyse beaucoup les personnes aussi je ressens beaucoup ouais tu te lâches pas directement avec les gens non tandis que moi c'est directement voilà une explosion attention parce que ben je sais pas comment dire en fait une explosion de paroles oui de blabla de blabla on peut dire ça comme ça mais oui c'est totalement coincé là c'était une des questions de Sam pour se venger merci Sam il a clairement visé et la deuxième question de Sam c'est qui est le choqué le plus facilement ben c'est moi voilà et Sam il l'a fait exprès pour que que je fasse voilà voilà euh mais parfois j'en joue aussi hein ben tu dois t'en douter oui je suis pas toujours choquée non plus non je suis pas une coincée quand même c'est pas une prude non voilà j'en parle peut-être pas spécialement mais euh je suis pas coincée je sais ce qui se passe je sais euh elle sait comment on fait les bébés ah oui voilà non mais euh même papa il pensait pas forcément au cul je pense non mais non c'est vrai que le truc qui a pu le plus vous choquer au tout début qu'on se voyait c'est peut-être la vulgarité oui parce que je suis pas comme ça mais parce que nous on est très vulgaires ouais mais plus jeune je disais des gros mots et tout ça c'est depuis que je suis avec Nico en fait c'est lui qui aime pas tout ça il m'a enfin au tout début qu'on était ensemble je disais des je vais pas le dire s'il l'entend des putains des mères des bordels voilà ça et euh une fois il m'a dit ah c'est pas beau de la bouche d'une fille de dire des gros mots et je me suis dit c'est vrai mais parfois ça sort tout seul j'en dis parfois surtout le merde ou putain j'ai envie de dire ça fait partie de la langue française c'est une expression comme une autre c'est vrai que j'en dis beaucoup moins qu'avant parce que je ne vois plus dire oh zut non mais voilà je dis punaise par exemple ou purée ouais non moi c'est putain bah ouais bah voilà putain merde bordel fait chier ça me choque pas mais ouais bah Nico il a dû être parce qu'on est très vulgaire entre nous je vais dire même entre c'est vrai que il y en a beaucoup qui trouvent ça bizarre au début qui nous connaissent on se parle vulgairement genre je ne vais pas dire tais-toi aux enfants je vais leur dire ta gueule et des fois ça peut mais je fais ça depuis qu'ils sont petits une fois dans les magasins oui j'imagine là j'aurais été choquée par contre Enzo il était petit il avait deux ans et demi mais Enzo depuis qu'il avait 19 mois il parlait comme un adulte et des fois une fois dans le magasin je voyais qu'il allait faire une crise je lui ai dit mais non mais j'ai gueulé dans le magasin t'avais tout le monde qui me regardait maintenant tu fermes ta gueule ou je te cogne la gueule contre le sol t'avais les mamies alors lui il était mort de rire t'avais les mamies qui me regardaient je me suis dit putain je vais me choper la das ou des fois je lui disais je te balance par la fenêtre à la maison j'habitais au deuxième étage je l'ai jamais fait non j'espère c'est peut-être pour ça qu'il est un peu dégénéré maintenant on dit que c'est la crise d'ado mais donc voilà c'était Sam qui voulait juste faire un petit oh j'ai pu bisous Sam qui est la plus dépensière toi ah oui mais en ce moment c'est peut-être quand même un peu moi non ouais mais ce mois-ci j'étais pas mal quand même on a acheté à peu près la même chose disons quand on se pousse à l'achat à l'une ou l'autre ouais toi souvent ça va être ma faute c'est toi qui m'as dit d'acheter l'eau toi le P.Louise ah c'est je t'ai forcé rien moi tu m'as dit oh je t'oblige pas mais prends l'eau prends l'eau oh et on le vit une fois bah exactement tant qu'on peut se le faire par contre le Gloss Good je l'ai acheté à cause de toi Gloss God tu dis chaque fois good mais c'est God 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 merci God il y en a plusieurs ah et oh vous voyez qu'elle est pas si fruide que ça j'ai acheté à cause de toi parce que tu l'as partagé en story j'ai été voir je t'ai dit qu'il était pas mal et tu m'as dit j'ai l'acheté donc j'ai l'acheté aussi oups voilà ok on se pousse à l'achat de notre mais on a à peu près aussi des pensières toi t'es peut-être un peu plus sur les palettes et les collections essence et tout ça que moi pas moi c'est plus t'ému de ce côté là ouais mais c'est pas mal pour le moment aussi je montre pas tout en vidéo non plus ah ma tricheuse moi je vous montre tout celui-là j'ai pris marque hier je sais pas si je vais faire un haul mais j'ai pas mal dépensé je veux voir moi je te montrerai en photo après ça me dit ah j'ai envie d'y aller ben voilà donc tu vois c'est toi qui me pousse à l'achat avant que l'appareil nous coupe la chic et qu'on aille boire le petit café tout ça tout ça on disait laquelle de nous deux est la plus gourmante ouais ouais je pense quand même non moi je suis très chocolat ouais moi pas enfin en ce moment un peu plus mais moi je suis très chips t'es très chips t'es très chips t'as une saucisson aussi ah ça j'aime bien aussi mais ouais peut-être plus moi je pense quand même il me faut quand même un petit bout de chocolat assez régulièrement après le repas avant le repas le matin le matin ouais ouais non si t'es plus gourmante ouais laquelle de vous deux est la plus têtu ? j'avoue ouais je le suis pas mal aussi mais je pense que ça rejoint un peu la question de tantôt c'était quoi ? je ne sais plus de se retrouver au coeur d'une bagarre moi j'ai tendance à laisser passer donc voilà toi tu te défendras beaucoup plus ouais moi peut-être un peu moins après c'est vrai que quand j'ai une idée en tête ouais après je sais reconnaître quand j'ai tort oui moi aussi ça il n'y a pas de soucis si on me dit que je me trompe sur quelque chose je vais me renseigner pour voir qui a raison oui oui moi aussi mais je vais défendre mon idée si je suis sûre à 100% d'avoir raison là moi aussi là oui on peut dire que je suis têtu mais je suis sûre d'avoir raison on est peut-être un peu pareil ouais là-dessus ouais peut-être ouais mais moi je suis plus têtu aussi dans le sens dès que je vois quelque chose il me le faut tout de suite oui c'est de l'impatience aussi oui un peu un peu beaucoup oui c'est vrai que si on avait dû demander qui est la des deux et la plus patiente c'était elle pourtant je ne le suis pas énormément mais toi c'est pire moi je suis une très grande impatience ah ouais ouais mais moi je suis une pisseuse je l'ai toujours dit dans tous les sens du terme et je le sais que je suis une chieuse je le sais je sais je suis chiant mais tu le reconnais c'est bien bah oui en même temps ça fait moins cher oui laquelle de vous deux est la plus drôle on se complète peut-être toi plus tu parles plus donc t'es la plus drôle c'est quoi cette tête je suis en train de réfléchir à ce qu'on peut dire qui est drôle mais on se marre tout le temps oh non on est trop sérieuse en fait on est trop coincé trop coincé je m'installe vas-y fais comme chez toi bah ouais c'est ça on est peut-être toutes les deux je dirais ouais ouais j'ai peut-être plus un truc un dérivé plus sur l'humour facilement que toi oui oui parce que des fois il y a même des trucs un peu méchants que je vais dire sur le ton de l'humour oui moi ça m'arrive aussi peut-être moins que toi moi mais oui toi t'as plus de tact aussi que moi ouais parfois moi j'ai pas de tact pas de fil moi c'est de là à là c'est automatique ah parfois ça peut être ça aussi mais oui j'ai quand même plus de tact que toi bon en même temps c'est pas dur parce que moi j'en ai pas du tout voilà laquelle de vous deux est la plus bosseuse alors bosseuse il faut voir dans quel terme si c'est bosseuse du boulot moi j'ai plus de boulot donc j'ai pas bosseuse du tout maintenant c'est dehors maintenant bosseuse pour les vidéos on fait le même boulot ouais à la maison on fait le même boulot ouais ouais donc c'est gif-gif ouais je crois qu'on est toutes les deux pas bosseuses en fait ouais c'est ça on est toutes les deux des grosses sous les mardes en fait bon en fait on fait ce qu'on doit faire oui voilà ça doit être fait donc on le fait mais ouais ouais non on bosse ce qu'il faut voilà on fait juste par obligation on n'est pas bosseuse en fait non et laquelle de vous deux est la plus romantique ce qui sera donc la dernière question et là c'est sans aucun doute bichette parce que moi j'ai pas un poil de romantisme dans le chicon pas du tout oh non vraiment pas je suis pas une grande romantique non non c'est plus moi moi je suis pas adepte du romantisme parce que je trouve pas que ce soit nécessaire dans un couple ouais mais moi je le prends pas spécialement que dans le couple un peu dans tout enfin je je suis une amoureuse de tout en fait ouais toi t'es plus bisounours en fait c'est même pas romantique elle c'est bisounours non toi tu l'es pas mal aussi mais je crois encore plus toi t'es plus que moi ouais parce que moi tout le monde il est beau il est gentil mais pas tout le monde non mais moi non plus en fait je vis dans mon monde quoi ouais plus que moi ouais moi je vis dans ma bulle pour m'isoler en fait mais toi tu vis dans un monde un peu à part de fées de licornes exactement je me crée mon monde c'est bizarre de dire ça ouais t'as l'air d'une folle ouais ça se voit pas spécialement bah en principe les folles on voit pas qu'elles sont folles ça va alors faut qu'elles ouvrent la bouche pour ça bah quand je l'ouvre ça va oui ça va tu fais bien tu fais bien genre tu vois t'as un bon personnage la conserve-le dans tes vidéos c'est bon tu l'as ancré on dirait presque que t'es normale mais je le suis qu'est-ce que la normalité bah c'est pas nous non dans le genre normal je suis pas sûre qu'on soit les meilleurs exemples on est normal dans notre normalité à nous ouais après je pense que on est plutôt des bonnes personnes oui en général ouais des personnes bienveillantes je fais l'une envers l'autre ou même envers les autres parce qu'on peut très bien aider des étrangers aussi et je pense que c'est ce qui est le plus important dans la vie en général si tout le monde était pareil bah le monde il tournerait mieux c'est sûr la différence qu'on a en fait se complète et du coup ça elle peut me canaliser pour certaines choses comme moi je te décoince un peu on va dire sur certaines choses tu vas peut-être t'ouvrir avec moi enfin bon ça c'est même les gens que je connais pas mais s'ouvrir plus facilement avec moi qu'avec d'autres personnes mais ça c'est vrai que même les étrangers des fois les gens que je connais pas me racontent leur vie non mais ça moi aussi c'est dingue ça mais qu'est-ce que j'en ai fou de la vie des gens moi quand j'avais mon bureau avant pour le boulot j'ai des gens qui rentraient juste pour me parler en fait j'avais l'impression d'être une assistante sociale quoi des gens que je connaissais pas qui m'achetaient pas quelque chose et qui venaient juste me dire oh aujourd'hui ça va pas aujourd'hui ceci aujourd'hui cela et quand je suis à Inico on va quelque part tu sais tous les gens qui doivent donner des flyers et des choses comme ça ou faire des questionnaires à chaque fois on se fait arrêter à croire qu'on a des têtes de personnes qui veulent bien répondre aux questions moi la personne en principe elle s'approche de moi et quand elle voit mon regard elle fait demi-tour ah non mais nous on peut dire non non mais si ils insistent et à chaque fois c'est pénible moi j'aime pas moi la dernière fois il y en a une sur le parking du Auchan le parking souterrain elle avait une tête sympa la dame donc c'était une personne assez âgée enfin une femme quoi c'était pas une gamine et du coup elle avait l'air sympa donc je l'ai quand même laissée s'approcher et elle me vendait des calendriers avec des petits chats je vais regarder je dis j'aime pas les chats elle dit mais j'ai des petits chats j'y suis encore pire des petits chats tu sais c'est un calendrier juste un feuillet là tu vois et puis du coup on commence à discuter c'est ça qui était marrant c'est parce qu'au final on a discuté pendant 15 minutes on parlait plus de calendrier elle essayait plus de me vendre ces trucs mais on parlait de tout et de rien quoi et puis on ressort des courses elle revient après moi madame vous avez déjà essayé une fois j'ai dit là c'est bon alors elle est repartie en rigolant mais en principe ces gens là quand ils voient ma tête ils se disent tout de suite on va pas lui demander nous ils viennent d'office c'est pénible parce que vous avez l'air guindé mais non mais c'est vrai c'est ça que je pense que c'est ça que Sam veut dire du côté coincé c'est plus que vous avez un côté guindé un peu bourgeois pourtant on l'est pas non mais dans votre attitude et votre physique vous avez surtout Nico ah oui Nico est très posé très carré donc il a vraiment l'air un peu plus bourge ouais peut-être et peut-être qu'ils se disent oh bah tiens celui-là il n'osera pas nous envoyer péter quoi tu vois mais lui il n'ose pas envoyer péter moi il n'ose plus moi bien moi c'est de c'est de l'hier il n'a même pas lui il fait comme si c'était invisible passe à côté mais après on a des choses pour lesquelles on donne facilement oui voilà par exemple le télévie moi je trouve que c'est très important la SPA des choses comme ça ouais c'est pareil mais aller acheter des calendriers il y a quelqu'un qui vend sur un parking que tu ne sais pas d'où il s'est rien et que c'est pourquoi c'est d'avoir d'aller non c'est comme donner aux personnes qui font la manche dans la rue on le faisait avant mais on ne donnait jamais d'argent oui on donnait de la nourriture à la limite je préfère faire ça oui on rentrait parce qu'ils sont souvent devant des magasins alimentaires on rentrait on allait acheter à manger une fois devant l'aldi l'ancien aldi à Atu il y avait un homme qui était là avec son chien et il n'avait pas une pancarte pour demander de l'argent il demandait du travail et là moi ça m'a fait toute la différence du coup on est rentré on lui a acheté des gâteaux de quoi manger de quoi boire et même des trucs pour manger pour son chien on lui a donné ça il nous a remercié du fond du coeur et il a commencé à nous expliquer ce qu'il savait faire et tout ça on lui a demandé son numéro de téléphone qui pouvait être joignable parce qu'il dormait dans sa camionnette avec son chien et qui pouvait être joignable pour si jamais on trouvait quelqu'un qui avait besoin de quelqu'un pour les travaux malheureusement on n'a jamais trouvé personne mais j'espère que cet homme là a réussi à changer sa vie mais une autre fois on a été c'était devant le Lidl on a été c'était un petit garçon qui faisait la manche donc là on est rentré dans le magasin et on lui a acheté une grosse plaquette avec des gâteaux au chocolat il a fait genre je suis tout content merci j'en ouvre un je le mange et après on a vu qu'il a été recraché ce qu'il avait dans la bouche dans la poubelle quand une fois qu'on a eu le dos tourné et depuis lors on ne donne plus à quelqu'un qui fait la manche parce qu'ils sont là en disant j'ai faim j'ai faim j'ai faim je leur donne à manger ils recrachent dans la poubelle genre moi mon fils qui crève pas la dalle il ferait ça il s'en ramasse une ben bien sûr voilà en plus c'était des gâteaux au chocolat je veux dire on lui a pas donné du jouffleur non mais je pense aussi c'est les adultes qui mettent les enfants en se disant ça va faire pitié il va recevoir de l'argent mais non faut pas se laisser avoir une fois aussi j'avais une dame je vais le dire c'était une dame arabe désolée elle vient en faisant la manche s'il vous plaît c'est pour manger c'est pour nourrir mes enfants elle avait des naïcs au pied madame madame c'est pas méchant non plus mais souvent ces personnes là tu les vois repartir en grosse bagnole en mercedes oui elle est repartie en mercedes des grosses voitures que même toi tu sais pas t'offrir elle avait des naïcs au pied elle avait des bijoux en or et elle est repartie en mercedes ben si tu sais pas nourrir tes gosses revends tes bijoux revends ta bagnole et achète toi une pelouse voilà donc de coup on ne donne plus aux gens qui font la manche c'est malheureux mais c'est malheureux pour les vrais qui sont à la rue tu vois mais je crois que ceux qui sont vraiment à la rue tu le vois tout de suite ouais déjà ils ont moins facilement à manger donc ils sont tout maigres souvent ils sont alcoolisés parce qu'ils pour se donner chaud mais moi c'est pour ça aussi que j'aime pas leur donner de l'argent à cause de l'alcool voilà de l'alcool ou la drogue voilà ça je suis d'accord j'ai pas envie que mon argent aille là dedans je préfère alors voilà leur acheter un sandwich et qu'ils le mangent exactement ça je préfère faire aussi donc voilà bref tout ça pour dire qu'on est défilé ah oui donc j'espère que ça vous aura plu je sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer mais à mon avis on est à un petit moment ouais quand même au moins une bonne trentaine de minutes je pense enfin voilà vous aurez passé un petit peu de temps avec nous nous on aura pu filmer pour la première fois ensemble j'espère qu'elle redescendra plus souvent pour le faire on va essayer ouais ça serait chouette bon là va être l'hiver qui va rapprocher je comprends que ça va être plus tendu il faudrait que je redescende une fois avant le début de l'hiver donnez nous des idées tiens de vidéos qu'on pourrait faire ensemble oui ça serait chouette des tags ouais des petits challenges bon pas make up évitez les trucs make up parce que pour changer un peu on est un peu compressé en fait donc on est pas trop libre de nos mouvements et puis des vidéos make up on va en faire plus régulièrement je vous expliquerai ça dans le vlog on va en refaire plus régulièrement pour les demandeurs il y aura le retour du Disney challenge voilà on sait que ça vous manque voilà on a eu plusieurs fois les commentaires l'une et l'autre donc ouais donnez nous des idées de vidéos qu'on pourrait faire toutes les deux si elle redescend une fois comme ça ça la fera peut-être descendre peut-être qu'elle va se dire oh c'est une vidéo que j'ai envie de tourner en dessin bah oui je redescendrai après on peut aussi une fois faire un live partagé ouais ça j'ai jamais fait les lives je sais pas si je serais à l'aise mais c'est pareil une vidéo sauf que t'as les commentaires et que tu réponds directement aux commentaires plutôt que d'écrire une semaine après ben tu réponds directement ouais parce que maintenant on a la fonction pour faire un live à deux on pourrait essayer une fois pour essayer voilà donc je vous explique tout pour ce qu'on va faire plus tard en vlog et ben voilà donc n'oubliez pas d'aller voir sa vidéo où je lui fais je lui fais un truc sur sa face vous avez pas vu quoi mais vous allez voir petit indice voilà c'est ce que j'ai fait non j'ai pas dit j'ai pas arrêté t'as pas vu ce que j'ai fait non ah tricheuse mais allez voir voilà oui allez voir venez voir venez chez moi allez vous abonner oui à sa chaîne un petit peu il faut il faut allez go pourquoi je pense avec ça et on n'oublie pas de mettre le pouce en l'air ici le pouce en l'air sur sa vidéo aussi des gentils commentaires des idées de vidéos et en attendant la prochaine vidéo nous on vous dit bisous bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501